La présence a lieu pour la quatrième année consécutive, la fête des générations. C'est une fête où toutes les générations sont conviées, invitées. Le but de cette fête, c'est de recréer ou de créer du lien entre toutes les générations, que ce soit enfants, ados, adultes ou seniors. Alors sur le site du samedi avec l'ASPL Alternative Culture, il y a le projet, j'ai un peu d'avance, le grand battage des seniors. Pendant les deux jours, vous allez avoir une péniche qui sera accostée au quai, dans laquelle va se trouver diverses expositions sur le thème du vieillissement, un spectacle de marionnettes pour les enfants, toujours évidemment sur le thème de l'intergénérationnel du vieillissement, et un spectacle ensuite pour les adultes, qui se nomme les chaises d'Eugène Mignesco. suivi en train de soirée d'un bal au lampion, avec aussi diverses petites animations sur le côté. Le dimanche, c'est un pique-nique intergénérationnel à partir de 12 heures, toujours sur le site du corps de violence. Et là, il y a aussi des activités avec un monsieur qui va venir avec le 12 juillet ancien. Il y a des expositions du 3CA, des expositions, des activités qui auront lieu de la semaine, par exemple demain. Il y a le gaule du maman féminine qui ouvre ses portes à l'école de grand-ménier avec les enfants de l'école primaire, de l'école maternelle et de l'activité. Mercredi, c'est les jardins de l'égardie qui ont une grosse journée sur leur site également. Et de mercredi aussi, il y a les services du galon du CPS, avec le gaule du maman féminine qui ouvre ses portes à l'école primaire et qui ont joué à des jeux de sociétés géants et à la vie sur le site de l'école du CPS. Et le jeudi, il y a le gaule du maman féminine qui ouvre ses portes. Pendant toute la semaine, on va faire des photos. C'est pour ça qu'on va aussi exposer leur équipe. Évidemment, tout le monde est bienvenu. Nous savons que c'est un Brécais chargé, mais les communes n'ont vu que le dimanche. Donc, il n'y a rien à faire de son avis, il vient de son avis. Et évidemment aussi, il vient d'être bien accueilli pour le dimanche.